Ok, on est en live ! Ok, j'ai pas mal ! Bonjour à tous ! T'es bon ? Ouais, plaisir ! Bon, écoute, du coup, on n'a même pas besoin de faire le clap, donc je fais quand même le 3, 2, 1, sinon on va être perdus, mais on verra ce que ça donne. T'es prêt ? Je suis tout à fait prêt ! Alors, 3, 2, 1, salut à tous, bienvenue dans Niptec, Niptec 336, nous sommes aujourd'hui le 19 février 2018 et nous sommes, pour en tout cas la moitié d'entre nous, au sport d'hiver, ça tombe bien, on est en pleine saison olympique, pour l'autre, comme d'hab, vous attendrez un petit peu peut-être au son qu'on n'est pas dans le setup habituel, mais on se aller, hop, on fait l'émission quand même, parce qu'on avait envie de partager, donc Mike, comment vas-tu ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là, oui. Où je suis ? Je ne suis pas dans ma cave habituelle, avec mon micro habituel, et vu que je n'ai pas pu prendre mon micro habituel, qui est quand même assez gigantissime, je le fais avec Hangouts depuis mon mobile, sur le Wi-Fi et avec mes Airpods, donc la qualité n'est pas ce qu'il devrait être. Ça me rappelle que voilà, on a commencé en 2009 avec des micros qui n'étaient pas incroyables, et là on se retrouve en 2017 et on voit que même sur mobile, les micros, ce n'est pas encore ça, alors peut-être que c'est parce que je n'en ai pas encore acheté un qui est incroyable, mais si vous en connaissez, dites-moi, je pense que Prof du Web, il doit en connaître quelques-uns, mais en tout cas, ce n'est pas pour ça. Mais où je suis ? Je suis à Villars, Villars c'est quoi ? C'est une petite station de ski en Suisse, pas très loin de Lausanne, où j'habite, et donc voilà, je suis là avec femme et enfant, et c'est très bien, donc la technologie fonctionne quand même. Ah bon, ben écoute, c'est bien, normalement le bon côté c'est que ça devrait tenir jusqu'au bout, des fois quand on fait simple, au moins on sait que ça marche. Bon écoute, je propose qu'on saute à pieds joints dans les choses qu'on a vues qui nous ont semblées intéressantes depuis la dernière émission. Moi je dois dire, il y a un truc qui m'a marqué cette semaine, c'était encore vraiment il y a quelques jours, peut-être une dizaine de jours, c'est la sortie d'un nouveau drone. Alors je ne vous parle pas beaucoup de drone parce que je ne trouve pas forcément qu'il y a toujours des innovations qui méritent d'être sans cesse rappelées sur Niptec, mais là c'est quelque chose d'un peu particulier parce que ça s'inscrit disons dans la mouvance de l'autonomie, vraiment des engins, pas seulement des véhicules connectés, mais des véhicules vraiment autonomes. Alors le drone en question s'appelle Skydio, S-K-Y-D-I-O, et il est complètement autonome. Alors je t'explique un petit peu ce que ça veut dire complètement autonome. Dans le cas présent, c'est-à-dire qu'il a 13 caméras, rien que ça, c'est-à-dire chaque côté, sur chaque angle, il a deux caméras. Alors pourquoi deux caméras ? Parce que ça permet d'avoir la vision stéréo, donc la vision des profondeurs. Donc il en a deux sur chaque côté, enfin coin du carré, il est un petit peu carré comme ça. Donc ça fait huit, deux dessus, deux dessous. Donc on est à dix, douze. Et puis la caméra normale qui permet de prendre des images. Bon voilà, ça c'est la treizième. Et tout ça, ça permet d'avoir quelque chose de parfaitement autonome. Alors le côté incroyable, c'est que ça met ensemble deux technologies, un qu'on appelle SLAM, c'est le Simultaneous Localization and Mapping, c'est-à-dire un terme moins barbare, c'est que ça permet de créer une carte d'où on est au fur et à mesure. Et puis l'autre, c'est simplement le Deep Learning qui permet d'apprendre à voler tout seul. Et quand on met tout ça ensemble, on arrive vraiment à un tournant. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose où je me dis « Ah, là ça change vraiment la façon d'envisager de ce qu'on peut faire ». Donc le but, pour vous donner quand même le business model du truc, c'est que pour 2500 dollars, donc une broutille, on peut maintenant avoir l'ultime « Selfie drone ». Et ça, toi qui es au ski, je suis sûr que tu aimerais bien l'avoir. Je skie pas assez bien pour qu'on me filme, je vais le dire tout de suite, mais je trouve pas mal l'idée. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand il y a les trois lettres qui apparaissent dans une startup, c'est-à-dire MIT, souvent ça veut dire qu'il faut les prendre au sérieux, en tout cas au niveau de la recherche et au niveau des technologies qu'ils font. Donc, je vois que c'est des chercheurs d'MIT. Moi, quand je vois ce petit drone, je me dis « Bon, alors on pense aux drones peut-être de localisation, mais ça ne peut pas être encore un drone de transport, j'imagine ». Non, on est loin de ça pour le moment, mais en fait, toi, il n'y a pas de différence énorme. Une fois que tu arrives à le faire pour des petits drones, tu arrives à le faire pour des grands drones, la même chose. Donc, ils ont d'autant plus de place pour le faire. Ça, c'est quand même encore un assez petit, enfin ce n'est pas un tout petit drone, mais c'est encore assez petit. Donc, évidemment, si tu veux, il n'y a pas de raison que ça ne s'adapte pas très bien aux drones de transport. Et ça, ça sera des gens qui vont plutôt créer leur propre drone ou licenser leur technologie à des vendeurs de drones comme DJI ? Alors, la question, c'est de savoir à quel point c'est intégrable. C'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont faciles à faire quand on fait une petite série. Là, j'ai l'impression, alors c'est Nvidia qui est dessous comme processeur, évidemment, parce qu'on est dans la vision. Et j'ai l'impression qu'il y a une intégration hardware, software qui est quand même très, 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 très forte encore. Je ne pense pas, on est encore loin à mon avis du moment où tu vas pouvoir utiliser ça out of the box chez toi. Mais est-ce que ça sera encore comme ça dans cinq ans ? Probablement pas. Je pense que ça montre vraiment un pas dans la bonne direction. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre aussi, ça pointe un petit peu les gagnants de tout ce qui est autonomie des véhicules, plus largement que les drones. Parce qu'en fait, la raison aussi pour laquelle je l'ai mis, c'est que ça répond à quelque chose qu'Elon Musk avait dit il n'y a pas longtemps. Alors, je ne peux pas dire quand. Je crois que ça fait aussi une dizaine de jours. Ils sont alignés. Et non, ce n'est pas la boîte d'Elon Musk, Skydio. Je sais que maintenant, dès qu'il y a une boîte qui est cool, on n'a pas l'Elon Musk. Et lui, il ne croit pas à une autre technologie dont on a parlé, c'est le LIDAR. Donc, c'est ce laser qui permet de faire, c'est un radar laser si on veut. Le radar, c'est son, c'est des échos. Et puis, le LIDAR, c'est la même chose. Allez, on me pardonnera en laser. Et le problème qu'il y a de ces trucs-là, c'est que dès que tu as, par exemple, le LIDAR, typiquement, si tu as de la pluie, de la neige, ça ne marche plus bien parce qu'il ne voit plus vraiment bien autour de lui. Mais la vision, c'est nous-mêmes. Tu continues à voir quand il neige, on ne se prend pas des murs. En tout cas, la plupart des gens. Donc, ça te permet de faire des choses que tu n'arrives pas avec le LIDAR qui est pourtant la technologie que tout le monde dit est indispensable pour les driverless cars. Et il y a un gros débat là-dessus. Je dirais que la majorité croit quand même au LIDAR. C'est cet énorme truc qu'il y a sur les bagnoles, les voitures, Google Car. Mais moi, quand je vois ce Skydio et tout ça, il va falloir avoir à l'usage. Franchement, je me dis que peut-être on a de l'espoir. Peut-être que c'est le Computer Vision qui va gagner. Moi, ce qui m'intéresse quand je vois ça aussi, c'est qu'il y a un nom qui revient et qui revient souvent. C'est NVIDIA. C'est vrai qu'on les connaît pour les gros processeurs de gamers. En tout cas, à mon époque, dans les années 90, quand je gamais un tout petit peu, je voyais qu'on mettait toujours la carte graphique NVIDIA et puis on la changeait, on la transformait. Et là, je les revois revenir. Ça me faisait rire parce qu'on en parlait aussi quand j'étais revenu de CES où ils étaient extrêmement présents dans tout ce qui était Autonomous Vehicle que j'ai vu à Las Vegas. Et ça, ça m'intéresse. Donc, je vois vraiment, c'est un peu le retour de NVIDIA. Après, NVIDIA Gamer, ça devient NVIDIA pour les gens tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Alors là, ils ont une plateforme pour, si on veut aller un petit peu plus en détail, qui s'appelle Jetson. Pas là, à nouveau, on dirait Watson, mais non, c'est Jetson qu'on peut commander d'ailleurs sur leur site. Ils ont plusieurs différents modules. Celui qu'ils utilisent pour Skydio s'appelle le TX1. Bon, voilà, il y a le TX2 qui est sorti. Il n'est pas hyper cher. Il coûte, mais on comprend le prix. On a dit 2500 dollars pour le drone. La carte toute seule, elle coûte déjà 344 dollars. Donc, évidemment, c'est déjà plus cher. La carte NVIDIA Jetson TX1, là, elle est plus chère que beaucoup de drones tout seul. Donc, après, il faut les caméras et tout ça. Donc, on comprend assez vite pourquoi on arrive. Il faut voir que ces caméras, elles ne sont pas couleur. Il n'y a pas besoin d'être en couleur. C'est des caméras noires et blancs, mais qui ont par contre des taux de rafraîchissement plus élevés. Donc, c'est ça. Il y a des optimisations qui sont faites. Ce n'est pas l'étude qu'on a sur notre téléphone aussi. Donc, il y a pas mal de choses. Peut-être une question dont tu connais la réponse. On voyait NVIDIA dans le monde du gaming, mais on ne les a pas vus. En tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler dans le monde des mobiles. Et là, je les revois apparaître dans le monde de tout ce qui est autonomous vehicle ou tout ce qui est drone. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ont loupé le carré, enfin, la direction du mobile ? Oui. Alors, ils étaient évidemment plus dans tout ce qui est… Oups, j'en ai renversé ma tasse dans les mobiles, mais les portables. Je ne crois pas. Toi, tu n'as pas d'application graphique qui soit à ce point-là demandeuse sur ton téléphone. Alors, j'ai l'impression que c'est ça, mais c'est vrai que je ne connais pas bien. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a forcément encore eu besoin de ça, mais c'est une bonne question. Par contre, est-ce qu'il y a des… Je imagine qu'il y a des NVIDIA pour miner des cryptos, vu que c'est justement des GPU. Je n'ai pas regardé en détail, mais je suis à peu près certain. Donc, eux, ils se font de l'argent là-dessus. Pour le moment, ils sont tranquilles. D'ailleurs, j'ai tapé NVIDIA mining crypto et Bing évidemment, ça sort tout de suite. Donc, ça, si tu veux, ils ont déjà fait un petit peu de bénéfice là-dessus, mais je trouve plus intéressant parce que, bon, miner des cryptos, c'est cool, OK, mais le nombre de véhicules autonomes, si tout est avec NVIDIA, il y en a pas mal de ces trucs. Donc, ça va être pas mal un beau futur pour eux. Et dernière petite chose, regardez les investisseurs. Tu as qui ? Tu as Andre Seno Horowitz, AZ, qu'on connaît bien, et comme investisseur dans ce cas-là, et tu as encore qui ? Tu as Kevin Durand. Alors, je ne sais pas si c'est le basketteur ou pas. En tout cas, il n'y a qu'une personne que je connais qui s'appelle Kevin Durand. C'est le basketteur qui joue pour Auckland. Ouais. Ah ouais, écoute, c'est possible. Golden State. Oui, je pense. Voilà. Alors, tu es plus doué que moi. Et puis, c'est vrai, alors peut-être pour terminer un petit peu, pour donner une image de l'autonomie, puis dans quoi ça s'inscrit, pourquoi ça m'intéresse. Il y a quand même une grande question quand tu parles de véhicules autonomes, c'est à quel point ils ont besoin d'être connectés. C'est-à-dire qu'on sait que quand tu as une carte, bon, c'est cool d'avoir une carte, mais tu dois savoir exactement où tu es. Sinon, ça ne sert à pas grand-chose. Avec le GPS, tu peux savoir plus ou moins où tu es, mais surtout dans les milieux urbains, à cause des échos qu'il y a avec les murs, tu peux être faux. Donc, si toi, quand tu marches dans la rue, tu es faux à 3 mètres, bon, ce n'est pas très grave. Mais ta voiture, idéalement, tu n'aimerais pas qu'elle soit fausse de 3 mètres. Donc, tu dois être très précis. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, alors, tu es obligé de le connecter au réseau mobile. Mais si tu arrives à des solutions d'autonomie comme celles qu'on est en train de voir là, peut-être qu'en partie, tu peux laisser tomber une partie de ton besoin à un réseau mobile. Et puis, tu peux être vraiment autonome, comme on l'entend, c'est-à-dire que même si la terre entière s'arrête, tu peux encore conduire. Tandis que si tu as des véhicules connectés ou tu dois être sur de la 5G pour conduire en ville ou de la 4G, dans ce cas-là, c'est très différent. Donc, il y a quand même beaucoup de questions encore à ce niveau-là. Puis là, je crois qu'on commence à avoir des pistes. Alors, ça sera sûrement un mix à un moment ou à un autre avec des systèmes redondants, etc. Mais là, on commence à avoir des pistes. Qu'est-ce que ça peut donner ? C'est ça que je trouve super intéressant pour Nvidia et pour nos amis de Skydio. Donc, à suivre. Oui, c'est marrant parce que je travaille avec quelqu'un qui aime bien les drones et qui fait des compétitions de drones. Et c'est vraiment assez impressionnant. Ils montrent des vidéos et ça va à une vitesse. Il faut vraiment être rapide des yeux pour pouvoir vraiment manager ces drones. Ils vont vraiment, vraiment, vraiment vite. Et ouais, c'est assez fou comme monde. C'est un peu le nouveau monde des gamers. Je trouve pas mal. Je crois que tu as déjà participé, non ? À un gaming de drone. Oui, oui. Moi, j'ai été voir, mais je n'ai jamais conduit. Je vais regarder dedans, si tu veux, mais je n'ai jamais fait une course, moi, aux commandes. C'est personne qui a voulu me laisser faire ça. Mais il va me l'apporter, il m'a dit. Donc, dès qu'il fera un petit peu plus beau, je vais tester ça, histoire que je vous donnerai du feedback. Donc, ça m'intéresse de voir un peu comment est-ce qu'on peut guider un drone comme ça dans un univers dehors. On verra ce que ça donne. J'ai l'impression que tu vas aller chercher dans les filets quelques fois. Intéressant, en tout cas. Ouais, donc voilà pour les drones. Alors, toi, tu nous as mis deux, trois nouvelles aussi. Il y en a une qui m'intéresse peut-être en premier, avant qu'on passe à Deloitte, qui fait des études, mais il y en a une qui me dit, Kroger, Alibaba, un deal qui ne va pas arriver. Alors, ça m'intéressait parce que d'une part, j'aime bien Alibaba, mais surtout, je ne connais pas Kroger. Donc, je me suis dit, mais pourquoi il nous met cette news ? Pourquoi c'est important ? Oui, tu sais, c'est un peu le monde. En janvier, tu as quoi ? Tu as un peu tout le monde des retailers qui donnent leur financial statement de la fin d'année. Donc, la plupart terminent aussi en fin décembre. Donc, on a une année complète de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pas tout le monde finit à fin décembre, mais au moins à fin décembre, mais au moins on a une vue. Et donc, quand arrive le moment de tout ce qui est des financials dans le retail, tu commences à avoir des gens qui ont envie d'acheter d'autres. Une chose qui est intéressante, c'est Kroger. Moi, je savais plus ou moins qui c'était de nom. Et c'est le deuxième plus gros retailer américain. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit link parce que je savais que tu n'allais pas savoir « Who is Kroger ? » Et si tu cliques sur le petit link Wikipédia que j'ai mis juste en dessous, tu verras que c'est le deuxième plus gros retailer derrière Walmart. C'est le troisième plus grand employeur aux États-Unis, donc énorme. Mais à la différence des autres, c'est qu'il n'a pas une marque, il en a plein. Il a, par exemple, un truc qui s'appelle Kroger. Ils vendent de la bouffe. Il a KFC. Il a Scots. Il a Smith. C'est beaucoup de différentes marques, pas forcément super connues par nous, mais qui sont extrêmement connues aux États-Unis. Voilà. Et donc, une chose, il y avait des discussions qu'Alibaba pouvaient les racheter. Alors, on se rappelle à tous que, comment s'appelle-t-il, nos amis d'Amazon ont acheté Whole Foods. Maintenant, ils commencent à l'intégrer de plus en plus. C'est-à-dire, voilà, on peut avoir Whole Foods à travers Amazon Prime avec des livraisons en une heure dans certaines contrées, dans certaines villes. Je ne sais plus exactement la même. Est-ce que c'est San Francisco ou est-ce que c'est Seattle ? Je ne me souviens plus. Mais ils commencent à l'intégrer. Donc, on voit que l'appétit vient en mangeant et donc Alibaba qui est un mastodonte. On ne parle jamais assez d'Alibaba. Je pense qu'ici, en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est des mastodontes. Tout ce qu'ils ont, c'est monstrueux. Ils ont des choses comme Taobao ou comme, je crois que c'est eux qui ont encore JD ou une autre plateforme très, très connue qui est vraiment un mastodonte. Et donc, je vois bien ces deals venir de plus en plus entre des boîtes de technologie à racheter des supermarchés et ça va se faire. Surtout dans le monde du retail qui est toujours de moins en moins facile, c'est sûr qu'un de ces quatre, ils vont le racheter. Après, c'est est-ce que le gouvernement américain va laisser faire ça ? Parce que c'est clair que si Alibaba les rachète, ça tombe en main chinoise et est-ce qu'ils voudraient que leur troisième plus gros employeur soit chinois ? Mais je vais te poser la question. Est-ce qu'ils auront le choix sur tout ça ? Si Alibaba décide de racheter, comment on peut le bloquer ? Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'aller dans cette direction et je suis sûr qu'Amazon ne va pas arrêter d'acheter des choses. Voilà pourquoi j'ai mis cette petite étude-là. Ah ouais, intéressant. Bon, effectivement, je pense qu'on va avoir de plus en plus de blocages au niveau de ces rachats. Mais bon, effectivement, comme tu dis, évidemment, pas de guerre commerciale trop élevée, mais on commence à voir entre les États-Unis et la Chine ce qui est en train de se passer. Et puis là, bon, je suis curieux. Enfin, j'aimerais bien que ça avance pour voir où ça mène. Mais intéressant parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, je m'intéressais à Kroger d'en avant et puis voir qu'est-ce qu'on consomme de, s'il y a des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est bien. Et dernier petit rachat que je trouvais intéressant, ce qui m'a fait un peu comme quoi le monde changeait, c'est Xerox qui va être repris par Fujifilm, les Japonais. Donc, ils vont reprendre et ils vont créer une sorte de GB, une joint venture. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils disent qu'ils reprennent Xerox. C'est Xerox. Si vous vous souvenez tous, c'était, on connaît Xerox, ils ont inventé des choses comme la souris ou des choses comme ça, non ? Carrément, ils avaient un énorme centre de recherche. Ils avaient tout ce qui était interface. D'ailleurs, c'est bien connu dans l'histoire d'Appel qu'ils ont été voler des idées, on volait, pas voler, s'inspirer complètement de Xerox. Ils les ont laissés parce qu'avant, c'était un énorme centre où ils n'avaient pas forcément l'envie de commercialiser ses idées. Donc, c'est clair que la première fois que Steve Jobs a vu une interface graphique qui fonctionnait, je crois, avec une souris, je ne suis pas sûr, c'était chez Xerox Center, je crois que c'était à San Francisco, à Palo Alto. Après, ils étaient créatifs. Après, ils se sont mis plutôt dans les imprimantes, tout ça. On connaît les énormes imprimantes, tout ce qui était B2B. Une chose qu'il faut savoir sur Xerox aussi, c'était une école de vente énorme. C'était un peu le go-to si tu voulais être bon vendeur dans tout ce qui était B2B et des choses comme ça. Donc, c'est aussi une énorme école. Après, la technologie, ils deviennent extrêmement bons vendeurs pour pouvoir vendre leur technologie parce que peut-être qu'ils ne sont pas assez créatifs. Et maintenant, ils se font racheter par le japonais Fujifilm pour 6,1 milliards. Donc, ça fait beaucoup, mais ça me dit que le monde change réellement et que des mastodontes qui étaient surpuissants il y a encore 20 ans ne le sont plus du tout maintenant. Et ça, c'est assez incroyable quand on imagine ça. Alors, on se dirait 6 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu te rappelles combien il avait acheté WhatsApp, notre ami Zuckerberg ? Ah, c'est une bonne question. WhatsApp, c'était quoi ? Ou 2 milliards, non ? Ce n'était pas 6 milliards. Ah, moi, je croyais que c'était genre 18 milliards WhatsApp. WhatsApp, c'est une bonne question. Tu vois, comme on oublie… Ah ouais, ouais, 19 milliards. 19 milliards. Donc, c'est voilà trois fois la valeur de WhatsApp. Donc, c'est vraiment de voir ces WhatsApp que tu ne peux pas monétiser parce que personnellement, je ne crois pas que j'ai payé. Oui, j'ai peut-être payé un franc symbolique à l'époque et puis maintenant ou un euro symbolique. Maintenant, ça ne marche plus. Enfin, maintenant, c'est gratuit et ils ne monétisent même pas. Donc, c'est ça qui est incroyable quand on regarde ça. C'est différent de monde entre ce qui se passait il y a 20 ans et maintenant. Voilà tout ça. Voilà. Et dernière petite news intéressante que je trouvais, c'était cette histoire de Deloitte. J'ai lu une étude. Alors, Deloitte, c'est quoi ? C'est Big Four qui font des études sur les activités M&A, donc Merger and Acquisition en Suisse. Et je m'amuse à la lire chaque année parce que contrairement, ce n'est pas sur les grosses sociétés, c'est plus sur les PMF suisses. Et j'étais super heureux. Alors, vous pourrez cliquer sur le lien dans les notes de l'émission sur tech.com. Mais une chose qui était intéressante, c'est qu'en une année, le prix des entreprises, des PMF suisses a presque doublé. Alors, je m'explique. Normalement, le prix d'une boîte, c'était quatre fois son EBITDA. Donc, c'est quoi l'EBITDA ? C'est Earning Before Interest and Tax. Et bien sûr, on dit une projection sur cinq ans, si on veut bien. Puis après, on dit, ben voilà, ça, on fait fois quatre souvent. Alors, on peut mettre toujours des facteurs supérieurs, mais plus ou moins, c'est une méthode, une des méthodes pour pouvoir définir le prix que coûte une société. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça a passé de quatre à presque neuf. Et c'est lié à quoi ? C'est parce qu'on est en période de croissance et que les gens se disent, bon, ben, ils sont très confiants sur la croissance future ou c'est autre chose ? Ben, je pense que j'imagine que c'est deux choses. Un, ben, les retours sur investissement de la bourse et des choses comme ça, c'est pas forcément tony-truyant. Donc, il y a aussi plus d'intérêt de racheter des sociétés. La bourse va bien ces derniers temps, ces deux dernières années. Oui, ces deux dernières années. Mais ce que je dirais, alors peut-être pas forcément la bourse, mais si on laisse son cash à la banque, on reçoit des intérêts tellement bas qu'on est obligé de le faire fructifier. Donc, on doit faire bouger son argent parce que sinon, juste le laisser là. Finalement, si on a plus de 100 millions, on a presque des intérêts névigatifs en Suisse en tout cas. Et deux, je pense que les sociétés, les PME Suisses, elles sont attractives parce qu'elles arrivent, je crois, à se positionner dans un monde qui change, même digital. Et ça, je trouvais intéressant à voir, ce mouvement-là d'une année ou en deux ans, comment ça a pu faire le switch. Oui, c'est intéressant. Mais tu as des exemples, ils disent des exemples tony-truyant dans cette étude. Ils ne donnent pas vraiment des noms parce que les gens et les PME, c'est vivons heureux, vivons cachés. Une des choses qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on entend beaucoup de gens qui se font acheter par des sociétés étrangères, dont chinoises. Donc, il y a aussi cette avidité d'acheter des boîtes ou d'acheter des marques qui vient aussi d'Asie. Et les Asiatiques, il faut avoir parlé à quelques personnes qui bossaient dans les M&A en Asie, sont prêts à payer beaucoup plus cher que ce que nous, dans l'ancien continent, sommes prêts à payer pour ces boîtes. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent sortir les capitaux au demeurant. Oui, mais je crois qu'aussi, eux, si une société est présente sur le marché chinoise, eux, ils voient le potentiel énorme où ils peuvent aussi l'intégrer en Chine et puis s'aider à se développer. Ils voient aussi souvent ça, les sociétés chinoises, ce que je trouvais assez intéressant. Donc, je me disais pour une fois, on ne va pas faire cocorico parce que les Suisses ne font pas ça. On ne fait pas des bruits de vaches non plus pour dire que c'est bien ou quand on gagne aux Jeux Olympiques. Mais je trouvais intéressant et puis surtout que c'est des petites PME parce que c'est rare les études sur des petites sociétés. Souvent, c'est plutôt des études sur des gros machins dans lesquelles on n'arrive pas forcément à se positionner. Oui, intéressant. C'est toujours un ordre des chiffres et puis c'est toujours bien d'avoir des espèces de modèles pour ça. Alors, c'est à la louche, comme tu dis, mais on sait que des fois dans le web, un temps, tu étais à fois 20. Mais c'était énormissime, justement. Donc, on voit qu'il y a peut-être un rapprochement. Après, il faudrait voir peut-être que malheureusement, du coup, on est passé à fois 40. Mais oui, c'est toujours utile. Bon, écoute, cool. Merci pour ces trucs. Il faut dire qu'on n'a pas trouvé nécessairement des centaines de news qui nous ont bouleversé ces deux, trois dernières semaines. Donc, on s'est dit qu'on ne va pas en rajouter pour le plaisir d'en rajouter, mais on va simplement dire celles qui nous ont paru intéressantes à partager. Donc, voilà pour ça. Mais on va quand même passer… Moi, j'ai une question pour toi, Ben, avant de passer à l'autre partie. Tu n'as pas vu, ça ne t'a pas donné envie d'acheter le crasheur de feu d'Elon Musk ? Ah, le flamethrower, comment tu dis ? Le lance-flamme. Le lance-flamme ? Non, 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 c'est vrai, mais je crois que ce sera bien sold out déjà. Je crois qu'il y a quelques problèmes à le faire passer la douane, ils ont dit. Je pense aussi, mais j'aime bien l'idée. En tout cas, entre le crasheur de feu, entre la Tesla et les photos dans l'espace, je pense qu'il y a une personne dont on parle énormément. C'est vrai, on pourrait en parler, en faire une émission. C'est vraiment Elon Musk, c'est assez incroyable. Je voyais même des fake news. J'étais là, ah bon, il va quitter Tesla pour rentrer dans une société de bitcoin. Après, je me suis dit, mais c'est tellement con. J'ai regardé, bien sûr, c'était une fake news. Mais je me dis, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent en ce moment. Quand je regarde les news ici, je ne suis pas en train de me dire, waouh, il y a plein de petites choses qui se passent. Donc, des grosses sociétés souvent qui rachètent des plus petites ou les grosses sociétés existantes type Amazon, Apple ou autres qui vont acheter. Je pense qu'en tout cas, ce que j'entends dire, c'est qu'avec le rapatriement du cash des États-Unis. Donc, il faut savoir qu'il leur fait un énorme tax break à toutes ces sociétés américaines qui vont pouvoir rapatrier leurs milliards et on parle même des trillions de dollars et elles vont l'investir. Pourquoi ? Parce qu'elles se sentent obligées ou en tout cas, elles prétendent dire qu'elles vont l'investir. J'entendais une chose, je ne sais pas si c'est vrai, qu'Apple dit qu'ils vont eux-mêmes investir la moitié de ce qui est des millions de dollars. Enfin, peut-être plusieurs, on va dire comme ça, plusieurs dizaines de millions. Oui, on t'a perdu une petite seconde, mais on a compris le con. Toi, tu penses quoi de ça ? Qu'est-ce que tu crois qui va arriver ? Avec le rapatriement des fonds ? Je pense qu'effectivement, on peut s'attendre en tout cas à trois choses à mon avis. D'une part, c'est des rachats d'actions aussi. C'est toujours une bonne façon de faire disparaître ton cash sans que ça fasse quoi que ce soit, mais ça fait plaisir aux actionnaires. D'autre part, je pense que c'est quand même des boîtes qui vont profiter d'instaurer les dividendes. Et puis après, en troisième, je ne crois pas forcément en rachat parce que le problème qu'il y a dans les rachats, c'est que c'est difficile à mettre en place quoi. Toi, une boîte comme Apple, même tu dis Apple, s'ils prennent une grosse boîte à intégrer, c'est des années de travail. C'est des années, des années de travail. Donc, c'est cher maintenant, c'est cher à long terme. Enfin, il faut vraiment... Toi, je pense... Apple, moi, je ne crois pas à la thèse qui dit, eux, ils n'ont pas racheté des choses parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ça ne tient pas. Parce que si, mettons qu'ils n'ont pas les moyens aux États-Unis, mais s'ils vont voir n'importe quelle banque et ils disent, écoute, on se voit bien racheter un truc, mais il nous manque dix milliards. Je pense que le banquier, tu vois, il ne va pas faire les gros yeux. C'est pour ça que je ne suis pas forcément convaincu non plus par la piste des rachats et tout ça. Alors, même sur la piste du R&D, au bout d'un moment, l'argent, c'est un problème pour beaucoup de monde et beaucoup de sociétés, mais celles qui arrivent à rapatrier des dizaines de milliards, l'argent, ce n'est pas le problème. Donc, ils sont déjà à capacité pour beaucoup de choses qu'ils doivent faire. Donc, peut-être, effectivement, peut-être qu'ils vont faire un ou deux trucs vraiment en se disant, voilà, pourquoi pas, mais à mon avis, ça sera négligeable. Donc, ta thèse, c'est que le banquier de Wall Street ou le banquier dans les M&A va être encore plus riche. Enfin, plus riche parce que, un, ils vont faire du buyback d'actions. Donc, peut-être, ça veut dire que le cours de l'action va augmenter. Deux, ils vont distribuer des dividendes, ce qui va faire que les déjà riches vont être encore plus riches. Voilà. J'espère que ça ne sera pas le cas et j'espère qu'ils vont quand même investir dans deux, trois sociétés. En tout cas, moi, je dois dire, en allant de plus en plus à CIS, je me dis, quand tu vas dans une société, en tant que société, tu vas à CIS, tu regardes des petites startups, tu te dis, avec 300, 400 000 dollars, même un million, tu peux faire peut-être beaucoup que tu ne peux pas faire toi à l'interne. Je crois que les sociétés, elles se rendent compte aussi qu'elles ont intérêt à investir dans des petites startups, même si ce n'est pas des millions de dollars. Ça peut être aussi des centaines de milliers. Autre, parce que le faire soi-même, ça coûte énormément. Et développer un produit, en moyenne, ça dure entre 3 et 5 ans. Et après, c'est plusieurs millions selon le produit. Ouais. Je pense que la question, toi, puis c'est, alors là, on parle plus dans l'économique, dans la tech, mais le problème qu'il y a, c'est que comme on est déjà un petit peu en période de surchauffe avec peu de, toi, il n'y a pas de chômage au niveau des ingénieurs et tout ça. Donc, ce que tu vas avoir, c'est peut-être une inflation des prix encore pour les meilleurs talents, c'est un petit peu à la première ligue anglaise. Mais est-ce que tu vas vraiment avoir des nouvelles choses ? Je reste sur le doute. Oui. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit dans la tech, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des nouvelles choses. Mais enfin, à voir. Je pense qu'ils vont rapatrier leur pognon d'ici à 2018. Donc, on devrait être fixé d'ici à cette fin d'année. Ouais, absolument. On l'espère. On l'espère, effectivement. Bon, alors, d'habitude, on a un très bon tremplin pour la partie inspiration. C'est vrai que Wall Street, ce n'était pas un très, très bon tremplin, mais on va dire que ça va être un bon contraste avec la partie inspiration. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Alors là, j'imagine que vu que tu es à la montagne, tu dois avoir des idées pleines à tête. Non, je viens d'arriver. Normalement, c'est à la fin de la semaine que je deviens inspirer parce que je commence à tourner en rond. Mais une chose que je fais à la montagne, à part skier, c'est que je m'entraîne parce que j'ai toujours le semi Ironman que je dois faire le 3 juin à Kragau, près de Stuttgart. Je me suis mis à nager. Donc, je ne sais pas si tu nages, toi. Mais là, j'ai même pris des cours de nage et c'est assez intéressant. C'est vraiment un sport assez cool à faire. J'aime bien. Et donc, voilà, j'apprends. Je nage. Je fais de la… Comment on appelle ? C'est le ski de randonnée où tu mets de la peau. La peau de phoque. Exactement. Et puis, j'essaie de monter dans les pistes. Enfin, je fais un peu ce que les vieux de mon âge font à 40 balais. Ils font un peu des sports un peu moins violents. Donc, c'est pas mal. J'ai une de mes challenges cette semaine. C'est un matin de monter en peau de phoque, en tout cas pendant une heure, une heure et demie. Et deux, l'après-midi, aller nager en tout cas 45 minutes. Donc, c'est cool. Je te dirai la fois qu'on se revoit si j'ai tenu le rythme. Mais pour l'instant, ça va. Waouh. Impressionnant. Écoute. Et toi, Ben, est-ce que tu fais du sport ? Écoute, là, moi, je suis dans une période calme au niveau du sport. J'ai fait des périodes où j'étais plus assidu. Je fais pas mal d'exercices, mais plutôt pour moi, pour le squelette. Donc, c'est le yoga, le wellness, si tu veux, des trucs en ligne. Et puis bon, après, je bouge partout, à gauche, à droite. Je me bouge comme ça. Mais si tu veux, c'est pas du sport. Mais je me dis quand tu fais pas de sport, il faut au moins faire gaffe. Je prends jamais de transport public, même s'il faut marcher une demi-heure. Donc ça, c'est ma seule contribution. Mais il faut que je m'y remette un jour ou l'autre. Il faudra bien refaire un truc un peu plus structuré. Exact. Et je te conseille soit la natation, soit le vélo. D'ailleurs, je me suis racheté un vélo parce que je m'en étais acheté un. Mais le premier vélo qu'on s'achète, c'est toujours une arnaque. Donc là, c'est un peu moins une arnaque, même beaucoup moins. Et voilà, je suis dans ma cave à faire du vélo. Donc, la prochaine fois, vu que le vélo est derrière ma cave, enfin, vous verrez lors du podcast qu'il y a la vidéo. Donc, je vous le montrerai la prochaine fois si vous êtes gentil. Mon dernier achat de vélo. Voilà. Ça marche. J'imagine que tu ne fais pas que du sport quand tu es en montagne. Non, non. Alors, comme d'hab, j'ai pris l'habitude de vraiment faire deux choses. Une, j'écoute des podcasts et puis des podcasts réguliers. Donc, on vous parle souvent au niveau du son, en faisant du sport ou en baladant dans ma voiture. Deux, je lis des livres, mais ils me prennent souvent plus de temps à lire parce que je le lis avant de m'endormir. Donc, ou la nuit, si je me réveille, je lis. Et j'ai remarqué que ça me prend pas mal de temps à les finir parce que si on ne fait que lire des livres quand on s'endort ou pendant la nuit, on ne lit pas forcément toute la nuit. Voilà. Et trois, j'écoute des audiobooks. J'écoute des audiobooks souvent sur des choses plus métaphysiques ou plus développement personnel, on va dire comme ça. Donc, j'ai ces trois éléments que j'aime bien d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, j'ai un bouquin, un podcast et un blog. Et bien sûr, la quote. Donc, le bouquin, un truc vraiment cool. Vraiment, j'apprécie de le lire. Il s'appelle Priceless, How I Went Undercover to Rescue the World's Stolen Treasure. C'est un bouquin que j'ai vu dans la newsletter de notre ami Tim Ferriss, comme d'habitude, qui est Five Bullet Friday. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est toujours assez cool. Il y a souvent des livres sympas et des choses assez cool. Excusez-moi, j'ai tous. C'est l'air de la montagne. Et ça, c'est quoi ? C'est un des pontes du FBI pour tout ce qui était récupération d'art volé. Donc, en fait, ça n'existait pas du tout. Et lui, il l'a mis en place et il a récupéré des rembrandts, des choses comme ça. Il allait underground en tant qu'agent du FBI dans plein de pays, internationalement, et il récupérait de l'art. Et pourquoi ses patrons l'aimaient bien ? Parce que ça leur faisait de la publicité. Les médias adoraient ce genre de choses. Donc, à chaque fois qu'ils retrouvaient un rembrandt ou ils retrouvaient un truc, on en parlait. On parlait en tout cas du FBI en bien, ce qui lui a permis de faire des choses. Donc, ce qui est drôle dans ce bouquin, c'est qu'il y a un peu l'histoire de l'art. Donc, il y a l'histoire toujours du tableau un peu derrière qui raconte et l'histoire de comment il l'a récupéré. Donc, un bon petit livre que j'ai plaisir à lire. C'est une sorte de biographie, on va dire. Ça s'appelle Priceless. Et il a 4 étoiles et demie avec 278 revues. Donc, voilà. Tu n'es pas le seul à avoir aimé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas… Tu nous proposes un livre là qui n'a pas été… Toi, ceux qui sont vraiment lus et relus, ils ont des milliers de vues. Donc, ça, voilà. Là, tu nous trouves quelque chose de… Je dois dire que c'est assez rare. Regardez un peu les bouquins que je donne, c'est assez rare qu'ils aient des milliers de vues. Ce que je remarque quand je regarde un peu les différences, c'est qu'il y a toujours… Oui, sur le papier, il a beaucoup de revues. Et puis, sur le Kindle, c'est la même que sur la version par pied. Mais sur la version Audible, il y a souvent très peu de revues. Donc, c'est toujours assez… C'est toujours un sourd à l'inconnu quand on regarde, quand on lit ces Audible. Mais chez Audible, en ce moment, je suis en train d'écouter le bouquin que tu m'avais dit sur Alan Mulally de Ford. Et franchement, j'ai plaisir à écouter, je dois dire. Wow ! Quel homme, je dois dire. American Icon. American Icon, qui est très bien. Au niveau d'un podcast, écoute, j'ai entendu un podcast qui est assez incroyable, qui est un interview de James Dyson. Et c'est dans un podcast américain de NPR qui s'appelle How I Built This. Et c'est un mec qui s'appelle Guy Raz. Je ne connaissais pas du tout. Quelqu'un m'a envoyé ou je l'ai vu à quelque part. Tout d'un coup, j'ai cliqué dessus et j'ai écouté. Et c'est extrêmement… Ah non ! C'est quelqu'un qui l'a posté sur Twitter et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est assez rare d'entendre James Dyson parler et qu'il explique comment il a fondé sa boîte et comment il a passé d'un designer à un ingénieur, travaillé pour les autres, à se faire foutre dehors de sa deuxième boîte alors que c'est lui qui l'avait fondé, à créer Dyson. Et franchement, il a l'air très cool. Un bon podcast pour se rendre compte comment James Dyson a créé la marque qu'on connaît. Écoute, je vais écouter parce qu'on connaît Dyson. Il n'y a plus besoin de faire à quel point il est dans les gens qui changent vraiment la façon dont ton avisage plein d'outils qui, par ailleurs, ne sont pas… Ouais, super, ouais. Et une chose qui m'a étonné dans ce podcast en écoutant Dyson, c'est que dans les années 90, quand ils ont lancé Dyson, c'est une boîte anglaise, donc ils ont lancé en Angleterre. Ce qui m'a étonné, c'est quand même qu'à la deuxième année, ils faisaient déjà 100 millions de chiffres d'affaires en dollars ou en pounds, je ne sais pas, mais c'est déjà énorme. Donc, je me dis, voilà, ok, oui, il a fait long avant de trouver l'idée et tout ça, il a fait plein de trucs, mais quand même, la deuxième année, faire 100 millions de dollars, c'est gigantissime quand même comme réussite, il faut le dire. Ok, écoute, intéressant. Donc, pour ceux qui veulent mieux connaître notre ami, M. Dyson, ouais. Et parce que j'étais dans la Dyson mania, quelqu'un m'a encore envoyé un autre truc ou je l'ai vu sur LinkedIn et c'est vrai que j'étais allé en Australie dans le retail en novembre et j'avais vraiment été assez subjugué par comment Dyson était positionné là-bas. Alors, ils sont bien positionnés partout, mais spécialement là-bas, je trouvais qu'ils avaient des super bels endroits, des corners et il y a la raison parce qu'il y a le CEO de Dyson qui explique pourquoi, de Dyson Australie, qui explique pourquoi et je trouvais assez intéressant qu'il a expliqué comment il a créé justement, comment il a réussi à grandir, à grandir Dyson Australie et ce n'est pas James Dyson, c'est le CEO de l'Australie. Et une chose qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a, au lieu de rémunérer juste l'argent que les gens faisaient, il rémunérait les tests que les gens faisaient en disant, ben voilà, vous avez fait ce test même si ça n'a pas réussi, voilà, bien, il rémunérait vraiment cette partie-là. Donc, pas que le résultat. Le résultat, mais le fait de tester. Il donnait un exemple, ben la personne, elle l'avait mis dans les hôtels des Dyson et ils se sont rendu compte que de toute façon, les gens, ils n'avaient pas envie de passer l'aspirateur dans leur hôtel, enfin les clients, si tu veux bien. Alors, tu me diras, ouais, c'est simple à voir, mais il fallait tester pour savoir et ce genre de choses. Et je trouvais intéressant de dire dans un monde qui change énormément, c'est vrai que la manière de rémunérer les gens qui t'as ton bonus parce que t'as fait ce chiffre d'affaires, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est pas forcément la vraie, la bonne manière parce qu'on doit arriver à rémunérer ce test. Et c'est super dur de le faire parce que comment on rémunère un test ? Avec de l'argent, c'est difficile en disant, ben voilà, tu dois faire des tests, donc je te rémunère par test. C'est plutôt, ben voilà, en donnant, en laissant de la liberté aux gens de faire des tests. Et ça, je trouve intéressant. Ouais, 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 c'est super intéressant, en effet. Puis je trouve que c'est un truc dont on parle toujours. Alors, il y a plein de sociétés qui disent que toi, ouais, ouais, on encourage la prise de risque, c'est pas grave, c'est bien vu. Mais alors, je connais pas beaucoup où c'est vrai. Ou en tout cas, peut-être t'es moins puni qu'avant, ok, mais que tu sois récompensé, pas vraiment, non. Ils ont, ouais, c'est clair que, mais je crois que le phénomène, c'est la récompense. C'est comment tu récompenses l'échec. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux récompenser le chiffre d'affaires. Tu peux récompenser, je ne sais pas, une amélioration de qualité. Mais un échec, c'est dur à récompenser. Tu peux le récompenser par la parole. Mais le reste, c'est plus dur. Voilà. Intéressant. Écoute, j'espère que tu nous as préparé une quote de Dyson, de monsieur Dyson pour terminer tout ça. Trois, mais puisque, voilà, je vais donner celle de Dyson. Elle est un peu longue en deux phrases. Donc, on va traduire d'abord la première et après la deuxième. Et comme Dab, c'est toi qui traduis en français. Et c'est celle qui a été postée sur Twitter. Donc, elle dit la chose comme ça. When you feel like giving up, it's precisely the point everybody else gives up. Ah, donc quand vous avez envie d'abandonner, c'est justement le moment où tout le monde a envie d'abandonner. It's at that point that you must put the extra effort. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez faire l'effort additionnel. You do that and then success is literally around the corner. Ah, et donc faites ça et le succès est literally, littéralement on dit ? Oui. Le succès est à portée de main, est au coin de la rue. Je pense que c'est vraiment la question millénaire, tu sais. C'est toujours le truc où si tu t'obstines sur un truc qui est perdu, t'es un fou ou un idiot. Et si tu t'obstines sur un truc qui était atteignable, t'es un génie. La difficulté, c'est que tu le sais qu'à la fin. Et surtout quand tu regardes les start-up et l'innovation et tout ça. Alors, les gens, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a aussi, c'est pas s'obstiner pour s'obstiner. C'est vrai que tu dois changer quand tu vois que ça marche pas aussi. Oui. Donc, c'est ça que ça cache aussi dans ce qu'il dit. C'est pas juste te taper la tête dans le mur jusqu'à que le mur casse, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est beau à lire comme ça ou à entendre, c'est moins facile quand t'es dedans. Oui. C'est toujours assez dur de dire jusqu'à quand je persévère, jusqu'à quand c'est de la connerie et jusqu'à quand c'est la... Il faut... Ben voilà, on dit toujours, les gens, ils pivotent et puis après, ils créent Twitter depuis le temps d'une boîte de podcast qu'on se souvient d'abord et qui s'appelait... Oda... Non, ça s'appelait comment? Pas Audible, ni Audacity, ni... Enfin, c'est quelque chose comme ça. Mais voilà. Et c'est vrai qu'on... Quand est-ce qu'on dit trop, c'est trop? Ben voilà. En tout cas, ça a réussi pour James, on va dire, quand même, cette manière de faire. Une autre... Mais je trouvais intéressant. Donc, merci. Merci, James. Oui. Qui nous fait travailler les fondamentaux comme on aime. Bon, moi, c'était une jolie fin à cette émission. Voilà. Légèrement plus courte que d'habitude, mais pas tant que ça, finalement. Et puis, prochaine étape pour moi, le Mobile World Congress. Ah ! Donc, ça va être sympa. C'est la première fois que j'y vais. C'est quand? Ça, c'est à la fin du mois de mars. Donc, ça va être cool. OK. Cool, cool, cool. Ça devient de plus en plus important. C'est ça qui est cool. Je suis content qu'il y ait vraiment un... J'y suis jamais allé. J'aimerais bien y aller, mais cool. Et c'est quoi ton but en allant là-bas ? Écoute, on aura un panel dans le Mobile World Congress. Ils ont plein de conférences satellites. Dans une sur les drones, où je suis invité à participer. Attention. À gérer un... Comment tu dis ? À tout chair de... Être un... Ouais. Comment dire ? Une sorte de... Tu leur dis de se taire s'ils parlent trop, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a une session dont je m'occupe. Et c'est intéressant parce qu'on va justement parler du rôle des réseaux mobiles pour les véhicules autonomes. Ici, les drones. Et comment est-ce que finalement, toi, ils peuvent être utiles pour faire toutes sortes de choses, l'enregistrement, l'immatriculation, la détection des zones interdites. Toi, typiquement, tu peux dire la voiture. C'est ce que je disais avant. Dans le réseau mobile, dans la rue, soit il y a un réseau mobile qui dit ici, c'est 50 à l'heure, soit elle le lit sur un panneau. Ou les deux. Mais ça, c'est le genre de question qu'on va se poser. Donc, ça va être cool. C'est cool. Eh bien, j'espère que tu tweeteras et que tu reviendras avec pas mal de choses. Moi, je vais... C'est vrai que je vais partir en Asie là fin mars... Fin février. Je me réjouis aussi. Ça fait un petit moment là que je ne suis plus reparti. Donc, je vais aussi aller dans une nouvelle ville que je ne suis pas allé qui s'appelle Taipé. Tu sais où c'est Taipé, j'espère ? Bien sûr. Si tu ne me dis le pays... Non, mais Taipé, c'est... C'est pas les noms, mais... Taïwan. Taïwan, mais oui. Alors... Oui, oui, c'est juste. Je me réjouis de découvrir Taipé. Je n'y suis jamais allé. Et aussi, je vais aller à Canton, je ne suis jamais allé à Canton aussi. Donc, je me réjouis. Cool. Bon, écoute, on aura des bonnes choses à se raconter quand on se revoit tout bientôt. Merci à tous. Et voilà, on revient plein d'aventures, plein d'idées dans deux semaines ou dans... Ou trois semaines... Deux semaines où on comprend ce que ça veut dire. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Alors, bon, il est toujours là. Je ferai la découpe au montage. Bon, ben, écoute, je te propose que je te balance ça. Je ne mets pas en ligne tout de suite. On va juste se mettre d'accord sur la qualité du son, voir si c'est à haut niveau. Puis sinon, on en fera un collector qu'on met quelque part pour les super fans. Oui, on est super fans. J'ai un nom, j'avais un nom d'émission, mais je l'ai mis comme ça, ça s'appelait Priceless Drone. Je ne sais pas si c'est bien. Ah, ouais, ouais, pourquoi pas. Attends, on a parlé de quoi d'autre. On peut en profiter quand même de faire un petit clin d'œil à Dyson. Priceless James. Ah, j'aime bien ça, j'aime mieux. Priceless James. Ah, ouais, ça, c'est bien. Ouais, ça, j'aime bien. Parce que là, on ne peut pas savoir de quoi ça va parler, c'est mieux. C'est un peu plus cryptique. On vient au fondamental. On a été deux, trois fois, on a été très descriptif, mais là, c'est bon. Là, maintenant. Top. Bon, ben, écoute, c'est cool. Et toi, voilà, donc, bravo pour ton incroyable effort sportif. Tu vas... Je ne sais pas encore ça, mais c'est cool. Ça me motive. Ouais, ouais, non, c'est beau, quoi. C'est beau. Je me réjouis de... d'avoir des nouvelles. C'est beau à mourir. Ouais, ouais. Au mois de juin, là. Tu sais ? Ouais. Ouais, c'est vite là, maintenant. C'est ça qui est cool. Ouais, mais ça va. Là, tu vois, je me lève, genre... De toute façon, je me lève à 7h. 6h30, 7h00. Je suis debout, donc je prends les skis et je monte. Puis après, quand j'arrive juste à temps pour que la petite skie, elle fait plaisir, la petite. Ah. On les met déjà sur les skis, mais c'est assez plaisant de se prendre une semaine comme ça. Tu sais, moi, ça ne m'est pas arrivé depuis, je ne sais pas, 10 ans de prendre une semaine maintenant. Ouais, ça fond, hein. Fin d'année, oui, je l'ai déjà vu, mais pas, ouais. Et de plus en plus, je dois, en fait, je remarque, que je pousse tellement que sinon, je meurs. Puis, je n'ai peut-être pas la capacité des Américains d'être une machine. Ouais, tu n'as peut-être pas non plus toutes les drogues en vente libre dans les CVS du coin. Tu as testé, alors ? Tu n'as pas testé l'AlphaBrain ? Ah oui, j'ai testé. Ouais, j'ai testé. Écoute, j'ai même devant moi. J'ai oublié de le prendre. Donc, il y a toujours trois quarts pleins. Il faut que je t'arrise. Allez, demain, hop, je fais ça cette semaine. Mais tu as essayé. Est-ce que tu as vu une différence quand tu le prenais ou jamais ? Non, vraiment pas, quoi. Parce que moi, je dois dire, le lundi, quand je le prends, je sens une espèce de boost, quoi. Écoute, mais peut-être qu'il faut que je teste à plusieurs moments de la journée. Tu vas peut-être à plus ou moins avant manger, à plus ou moins après manger. Ouais, peut-être à un moment où tu n'es plus… En tout cas, moi, ça me permet d'avoir une… Je vois, je crois que je le fais, j'ai une énergie plus débordante, on va dire ça. Ah, c'est cool. C'est moi. Bon. Très bien. Bon. Écoute, nickel. Merci. Bonnes vacances. Ciao, ciao. Et puis là, on est encore en live. Alors, salut tout le monde et puis à tout bientôt. Allez, au speed pour le prochain Yptek. Ça marche. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501